Le 18 février dernier, des étudiants et enseignants ayant participé à la clinique de vaccination contre la COVID-19, orchestrée par la Clinique-École du cégep de Valleyfield, recevaient une distinction bien spéciale. Une plaque de remerciement soutenue par un socle conçu à partir de masques chirurgicaux fondus. Cette initiative fort intéressante découle d'un désir de recycler convenablement les masques chirurgicaux à l'échelle locale. Initialement, le projet pilote de recyclage de masques vient d'une préoccupation du comité d'action et de concertation en développement durable du collège. En faisant des calculs rapides, quand on a anticipé le retour en présentiel des étudiants, on a anticipé être générateur de plus de 20 000 masques par semaine. Les masques ont donc été accumulés dans un cabanon sur le terrain du cégep. C'est une discussion entre Amélie Delisle et Dominique Laliberté qui a débouché sur la solution de faire fondre les masques afin de créer de nouveaux objets. J'ai un peu comme mis au défi Dominique d'essayer de faire fondre des masques. Puis lui a embarqué en fait sans trop savoir dans quoi ça allait le projeter. Et puis, dans le fond, j'ai approché la direction aussi des études pour voir si on pouvait faire un projet de recherche. Et là, ça l'a débloqué en un projet pilote. Ma première idée, ça a toujours été de créer un banc de parc. En fait, c'est la partie difficile. C'est beau vouloir recycler un matériel, on en parle beaucoup dans les médias, on fait du recyclage, mais en bout de ligne, on ne sait pas où est-ce que ça aboutit et qu'est-ce que ça va devenir concrètement à la fin. Un plastique qui a été usé, qui a reçu des produits, on ne sait jamais en bout de ligne, est-ce qu'ils vont vraiment le remettre dans une chaîne pour reformer d'autres produits, sachant que ça a été contaminé. Ça fait que probablement que les gens ne vont pas l'utiliser. Ça se pourrait que ça soit juste brûlé. Ça fait que ça reste quand même un petit peu flou. Ça fait que moi, je suis parti avec l'idée du projet. Ça prend concrètement quelque chose qu'on va créer. Et on va le redynamiser, ce plastique. On va faire un objet avec et on va voir l'objet. Ça ne sera pas juste parti dans une grande chaîne que ça disparaît. Le projet de plaque de remerciement est venu par la suite à l'initiative de Marie-Josée Fortin. L'idée qui vient, c'est du recyclage des masques. Il avait déjà été libéré pour voir comment on peut réutiliser ces masques-là, parce que c'est quand même une empreinte écologique importante. Donc, sachant qu'ils travaillaient sur ce dossier-là, l'objectif étant de faire des bancs de parcs. Et là, l'idée était de voir, est-ce qu'on peut faire un socle à court terme? C'est alors qu'un formidable travail entre les départements de chimie analytique et de génie mécanique s'est enclenché. Et curieusement, j'ai reçu un appel de génie mécanique, qui, eux, avaient commencé la plaque. Et Jean-François m'a dit, ça serait bien de nous faire un socle. Et là, pour moi, ça a été comme, wow! Oh! La révélation, c'était quelque chose qui va être relativement simple en fonction des connaissances qu'on a en ce moment à faire, qui va être concret, qui va nous permettre de, et eux, les aider, et moi, aboutir à quelque chose. Il y a eu la partie conception, qui est une bonne partie de notre technique, qu'on fait ici en génie mécanique. Ensuite, il y a eu l'élaboration de la programmation pour faire l'usinage de la plaque. Ensuite, il y a eu le procédé de la fabrication de la plaque dans l'atelier qu'on a ici au collège. Les différents acteurs ayant pris part au projet pilote se sont butés à de multiples défis, comme les odeurs nauséabondes dégagées par la fonte des masques et la disponibilité des machines pour la création de la plaque. Plusieurs prototypes ont été nécessaires avant de voir naître le produit final, lequel permet de rêver à plus grande échelle. Je pense que ce que le Cégep est en train de démontrer avec ce projet-là, c'est qu'on peut prendre un déchet congénère et le traiter à une échelle locale et avoir une traçabilité à 100 % du déchet jusqu'à comment on le traite. Ça donne le goût aux gens d'un de recycler parce qu'on le voit qu'on ne le fait pas pour rien, qu'il ne va pas être brûlé en bout de ligne. Et de deux, ça nous sensibilise à faire attention à comment recycler, quel composé, quel produit acheter. Ce n'est pas tous les plastiques qui sont faciles à recycler. Puis de le faire d'un point de vue local, c'est un petit peu la méthode à développer. Et dans ce sens, c'est un petit peu ça à quoi que j'aimerais démontrer. On est en mesure de refaire des trucs à partir d'un matériel qui a été utilisé. Forcément, c'est de le mettre à l'échelle humaine. Ça va être un long développement, mais ce n'est pas impossible. On a une partie du chemin de fait, mais c'est sûr qu'éventuellement, il y a un plus grand maillage à faire pour en faire une production plus large. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est encore à tâton un peu, mais éventuellement, il y aura des moules de plus grande envergure de produits pour produire non pas un objet qui va rapidement devenir des huets, mais peut-être, puis c'est une hypothèse, du mobilier, donc du mobilier qui peut reserver. C'est le côté industriel qui nous manque pour l'instant. On ne peut pas imaginer à long terme prendre un masque un par un, enlever les élastiques, enlever le morceau de métal, puis les faire un par un. Ça va être une somme colossale en termes de main-d'oeuvre, en termes de coûts pour faire ceci. Et pour beaucoup de monde, ça va être juste plus simple de jeter le masque. Il faut arriver à un procédé industriel où est-ce que quand une personne va avoir eu un sac complet rempli de masques de procédure usées, qu'on puisse prendre le sac, le mettre dans une machine, le compresser, chauffer, faire couler du plastique et recueillir directement le plastique sans avoir à traiter tous les masques un par un. On a fait des premiers prototypes. C'est très prometteur. Sous-titrage Société Radio-Canada